Près de 800 milliards de francs CFA est le montant des pertes engendrées uniquement sur 10 secteurs d'activité par la crise anglophone au Cameroun au bout de 3 ans selon le groupement interpatronal du Cameroun. A ces pertes enregistrées par les entreprises camérounaises s'ajoutent des charges supplémentaires dues aux mesures d'adaptation chiffrées à 2 milliards de francs CFA. La zone qui est anglophone contribue pour d'abord 50% des recettes d'exportation. Donc c'est une zone qui est stratégique au-delà de la production du PIB. Cette situation aura un impact extrêmement négatif sur les équilibres macroéconomiques du Cameroun et par-sud sur sa croissance. Depuis le début de la crise, l'état camérounais a perdu près de 18,5 milliards de francs CFA de recettes. Celles-ci devraient être relevées de l'impôt sur les sociétés, des redevances et autres taxes diverses. A cela s'ajoutent les mises au chômage technique et les compressions des personnels dans les agro-industries. Celles-ci ont contracté la moitié des pertes en termes d'actifs, des destructions, des pillages, des vols, d'un coût de près de 40 milliards de francs CFA. La seule solution c'est de rentrer au modèle fédéral de 1961. Les anglophones sont venus au Cameroun sur la base de la promesse d'un état fédéral, éventuellement réactualisé pour tenir compte aussi des besoins et des centralisations. La crise anglophone qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun est née à la fin de l'année 2016 par de simples revendications corporatistes portées par des avocats et des enseignants. A ce jour, il s'est transformé en revendications séparatistes violentes et fait de nombreuses victimes.